En temps de Covid ou non, dans un cabinet dentaire, la distanciation sociale est impossible à respecter. Et pour ce dentiste, l'idée d'être contaminé n'est jamais loin. On est quand même au-dessus de la bouche. Il y a les micro-gouttelettes qui sont dans l'air. On est à risque élevé, donc je pense qu'il faut qu'on se fasse vacciner rapidement. Ces deux professionnels de santé n'ont pas encore accès à la vaccination. Pour l'instant, réservés aux soignants de plus de 50 ans ou considérés comme à risque. L'autre dentiste du cabinet, 70 ans, se fera vacciner, mais demande que ses collègues le soient aussi. Plus de 50 ans, c'est une limite, mais en pratique, je pense que tout le monde devrait être vacciné dans les équipes de santé. Autre profession médicale, mais même attente. Alors, c'est ce qui t'arrive. Romain Thévenoux est médecin généraliste et fait partie de l'Ordre des médecins de Côte d'Or. Pour lui, tous les soignants doivent être vaccinés dès maintenant. Il n'y a pas d'âge parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des soignants malades qui ne sont pas en pleine possession de leurs moyens, qui peuvent être arrêtés. Même jeunes, ils peuvent être arrêtés. Une volonté partagée par un syndicat de médecins généralistes. Nous voyons tous les jours à nos cabinets des gens qui sont soit symptomatiques, soit asymptomatiques. Et donc, on a une probabilité de contact qui est quand même importante. Des demandes pour l'instant restées sans réponse. Malgré un calendrier vaccinal qui s'accélère ces derniers jours, les professionnels de santé de moins de 50 ans ne peuvent pour l'instant pas être vaccinés.